Au menu ce jour, la sauce aubergine aux poissons frais. La vedette de ce menu, c'est ce piment, le Bixoum. On le surnomme le piment sambon. Célèbre pour son arôme et sa saveur très épicée, le piment garde une véritable notoriété dans les assiettes en Côte d'Ivoire. Il pique, il est très cher par rapport aux autres piments, il est très cher, le sambon il est très cher. Le piment sambon, presque tous les Ivoiriens l'utilisent malgré le prix élevé et son difficile approvisionnement sur le marché. Ici c'est le piment jaune, ça c'est pas sambon, voici sambon, c'est mélangé. Vous voyez ça c'est le vrai sambon, vous voyez ça petit comme ça. Il y a des sauts de 10 000, il y a des sauts de 8 000, il y a des sauts de 12 000, souvent même le saut va jusqu'à 15 000, 20 000 même le saut. Au fur et à mesure que le prix monte, le prix du saut aussi monte. Alors, comment faire pour que cet ingrédient très sollicité puisse être à la portée de tous à moindre coût ? La première prison de la Côte d'Ivoire dans le temps. Valoriser cette prison coloniale en fermes agricoles, c'est la vocation de ses enseignants dans la ville balnéaire de Grand Bassam. Des piments plantés dans des sacs, ici les fruits poussent hors du sol. Objectif, vulgariser cette technique afin d'obtenir l'autosuffisance en matière de violier en Côte d'Ivoire. Dans le temps, l'espace était réservé aux prisonniers de faire un champ pour se nourrir. Mais ce n'était pas de la même manière que nous précédons, et faire du plein terre. C'était très épiculé, c'était fort. Mais nous, en notre temps, on essaie de révolutionner pour trouver du hors-sol. L'initiateur de cette technique, c'est lui, Justin Ket. Il nous explique la motivation de son système d'agriculture éco-responsable, pratiqué à partir du matériau récupéré dans les poubelles ou décharges de la ville. Cette technique culturelle-là résout plusieurs problèmes. D'abord, elle est accessible à toute la population. Elle est facile à pratiquer, elle résout le problème des terres. Et on peut la pratiquer dans toute, sur les dalles, partout où on peut. Pourvu qu'il y ait une place où on puisse déposer les pots, les sacs, les sachets, tout ça. Ici, pas besoin de terre fertile. Les bénéfices, un planteur qui n'a pas à s'accroupir, un folie qui ne pourrit pas au contact du sol. A force de promotion, Justin a fini par convaincre plusieurs personnes, dont cet instituteur à retraite. Il est désormais l'un des compagnons de Justin dans la vulgarisation de cette agriculture. Cette culture, nous la pratiquons parce que nous y trouvons beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages parce que c'est d'abord de l'entrepreneuriat pour les jeunes gens, pour même la population, surtout les femmes, parce que c'est des maraîchers qu'on fait généralement. Et puis, nous avons aussi le fait que ça peut permettre à la population d'avoir des produits bio et donc qui peuvent leur permettre d'améliorer leur santé. On les obtient aussi à moindre coût parce que nous les faisons avec des matériaux de récupération qui ne nous coûtent pas assez cher quand même. Sous ces serres poussent divers légumes, des aubergines, des soignons, des tomates, une pratique qui s'adapte à toutes les cultures de première nécessité. Ici, l'engrais, c'est le compost. Il est obtenu à partir de fruits morts et de restes de nourriture enfouie dans le sol pendant plusieurs semaines. Entre 5 et 7 tonnes de divers fruits et légumes devraient sortir chaque année de ces sacs et être distribués dans un réseau local.